« Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte une histoire de tel père, tel fils. La vie de Clochard a changé. Il n'est plus un vagabond. Il habite une maison. Cependant, l'ancien chien des rues trouve difficile de changer ses vieilles habitudes. « Clochard, lui dit Lady, tu dois être un exemple pour les enfants, spécialement pour Scamp. » Le chiot est aventureux, comme son papa. Il n'est pas surprenant de voir le père et le fils chassés dehors pour avoir joué ensemble comme des fous. Car un de leurs jeux favoris consiste à se rouler dans la boue et à glisser sur le carrelage propre de la cuisine. Tante Sarah et ses deux affreux siamois, Si et Ham, viendront bientôt en visite et Lady s'inquiète. « Quelle catastrophe peut-il encore arriver ? » « Ne te fais pas de soucis, dit Clochard. Je promets de tenir Scamp loin de ses matous. » « Et ? » demanda Lady. « Et je promets de ne pas les approcher moi-même, » ajoute son compagnon. Le jour de la fameuse visite arrive. Clochard et Lady demandent aux chiots de ne pas apparaître. Mais Scamp est très curieux. Il se faufile en dehors de la chambre, rampe dans le dos des chats et essaye d'attraper leur queue. Les siamois se retournent aussitôt et le poursuivent alors sur le canapé, sous la table et vont même jusque dans un placard. « Bon, » pense Clochard, « il faut passer à l'action. » Il bondit à la rescousse de son fiston. Quelques secondes plus tard, Clochard et Scamp ressortent du placard comme si de rien n'était et se font un clin d'œil complice. Plus tard, on trouve Scie et Ham dans le réduit, attachés solidement ensemble avec une écharpe. Clochard et Scamp sont envoyés dans le jardin comme prédit. Lorsque Lady les retrouve en fin d'après-midi, elle découvre qu'ils ont creusé partout à la recherche d'os. Au regard outré de Lady, les deux coupables attendent le serment. Clochard dit à Lady, innocent, « Tu voulais qu'on prenne de l'exercice, non ? » « Essaie, maman, » s'écrit Scamp, « c'est si amusant. » « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous deux ? » dit-elle en riant finalement. Clochard et son fils extirpent un gros os de la niche. « Dîner, » répond Clochard et Spiègle. « D'accord, » dit Lady, « mais dès que nous aurons fini, il faut remettre le jardin en ordre. » « Oui, maman, » répondent-ils en chœur, ravis de leur victoire. Voilà, bonne nuit, fête de Borel et à demain.